Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va très très bien. On se retrouve pour un nouveau genre de vidéo. C'est un top 10 des animations les plus choquantes des MSP. Donc on va commencer tout de suite par le top 10. Alors en top 10, nous avons Aurore Maaf volume 2 qui est tout simplement la Movistar qui ouvre la bouche. Alors là, si vous savez me dire quelle est la différence entre le volume 1 et le volume 2 parce qu'il y en a deux différents, n'hésitez pas à le mettre au commentaire. Alors moi je l'ai mis en 10ème position parce que je trouvais ça assez flippant. Ça fait vraiment très film d'horreur. Et du coup, ben voilà. En 9ème position, c'est la Movistar qui rentre dans une cage. Alors je l'ai mis en 9ème position parce que c'est pas la pire, mais rentrer dans une petite cage comme ça, ben moi je trouve ça assez flippant quoi. En 8ème position, c'est la Movistar qui fait une position de contorsionniste et qui imite ensuite un crapaud. Je trouve ça assez flippant aussi, mais en fait je pense que ça reste dans le même style que le top 9. Pareil, dans une position comme ça, je trouve ça très très bizarre en fait. Enfin moi ça me choque un petit peu. Même si je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas faire ça IRL. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez le faire IRL parce que moi absolument pas. 7ème position, et ben je pense que je ne suis pas la seule à pouvoir le dire, mais les araignées ça me fait juste tout simplement flipper. Ça me fait peur de ouf. A chaque fois que j'en vois une, je hurle comme une petite fille. Enfin bref, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position parce que, voilà, en plus, quand elle descend de... Enfin j'allais dire du ciel, mais non, on va dire descendre-le là ou descendre de je sais pas où là. Pour la 6ème, voici un remake du Cavalier sans tête. Mais là c'est encore pire parce qu'en fait, en plus d'être un Cavalier sans tête, enfin moi dans mes souvenirs, dans les films, son cheval il était à peu près normal. Là le Cavalier sans tête, du coup pour moi c'est Cavalière, mais le cheval c'est un squelette et ça rend l'animation encore plus choquante de voir que, voilà, ma petite tête, voilà, elle est pas sur mon corps. Pour la 5ème, évidemment, vous avez tout de suite remarqué, je pense, qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque une partie du corps. Je vous laisse tous deviner quelle est cette partie, mais je pense qu'elle est assez visible. C'est tout simplement la tête que l'on retrouve ensuite dans le chapeau comme un tour de magie. Mais vous allez voir qu'il y aura un autre tour de magie qui va se retrouver par la suite. Pour la 4ème, à vous de me dire également c'est quoi le pire pour vous ? Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Le fait qu'on perde nos têtes ou le fait que notre tête rebondit sur nos fesses ? Là pour le coup, je pense que pour moi c'est plutôt la 2ème, c'est que la tête rebondit sur mes fesses. Merci bien ! Bon, au moins, voilà, la chute sera un peu moins douloureuse pour la tête. Alors là on se retrouve dans le top 3 avec, en 3ème position, le face warp. Je sais pas si je le dis bien avec mes English accents, you know, mais moi ce qui me fait flipper, c'est, enfin, pour certaines personnes, je sais pas si vous l'auriez mis dans le top ou pas. Moi je le mets parce que moi ça me choque, j'ai peur. Quand je vois ça, ça me fait flipper, ça me... Je sais pas, enfin, voilà, je sais pas. Moi ça m'attrique, je sais pas s'il y a que moi ou vous, mais si c'est vous aussi, bah dites-le moi dans les commentaires. En seconde position, et oui, nous nous sommes maintenant presque arrivés au bout, et bien il y a le Bye Bye Legs, comme le nom l'indique, au revoir les jambes. Donc là, on se retrouve encore une fois dans un sort de magie qui tourne mal, ça tourne mal, explication, mes jambes se cassent. En gros, voilà, elle se fait découper, et ses jambes ensuite partent toutes seules. Et on voit bien qu'à la fin, elle est un petit peu dépité, la pauvre Moujistar. J'avouerais que, voilà, moi je pense que j'aurais été pareille, voire même pire que elle, elle est dans son état, à peu près ça va, mais moi, non. Et nous voici arrivés au top 1. Donc je pense que le top 1, c'est... C'est celui qui va vraiment le plus se choquer, sinon il serait pas dans le top 1, oui, c'est logique, hein, c'est logique. Mais, non, c'est dans le top 1, c'est que, voilà, enfin, body explosion, rien que le nom, voilà, ça fait, ça donne des frissons, le corps qui explose, et je trouve ça extrêmement, extrêmement, extrêmement choquant de voir ça. Donc voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Je rappelle que ce sont des animations qui sont revenues apparemment, je veux pas dire de laitiers, mais apparemment, elles existaient déjà avant, elles sont revenues pendant les rares de septembre. Je ne sais pas si elles vont rester longtemps, si elles vont partir, machin, je ne sais pas du coup. C'est pour ça que je vous invite à me laisser en commentaire également si vous pensez que ces animations vont rester, si elles vont encore disparaître comme la dernière fois ou pas. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, merci aussi également de me le dire, comme ça, ça me donnera peut-être d'autres idées pour faire d'autres vidéos de ce genre. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Bye bye !